Attention, émission diffusée en couleur, 16 neuvième stéréo et boulet time, procédé exclusif ! Ta dann, ta dann, ta dann temps, ta dann, ta dann ... Ha ah ! J'ai vraiment frappé mon ami Mathias, c'est affreux ce qui vient de se passer. On voulait faire Lego Batman, on voulait s'amuser ensemble et je lui ai vraiment mis un petit coup de poids. Ça va ? Il a mal. Ça va super bien. Allons jouer tous les deux. Oui, allons où ça ? Allons à la Marcus Cave. C'est parti. Vous aurez reconnu dans cette brillante introduction, Batman contre le Joker. Une très très belle, à bon souvenir, c'était une série télé assez géniale. Et on va jouer évidemment aujourd'hui à Lego Batman. Et on a laissé la pochette en haut, mais non, on va vous la faire voir. Ce sont les aléas du direct. On peut enlever nos petits masques, voilà, et on va se friter. Ça va Mathias ? Non, on ne va pas se friter. Non, oui c'est vrai. On va coopérer. On va coopérer, exactement, car Mathias est mon ami. Et parfois on se bat, mais parfois on coopère. Alors c'est parti. On a la manette de la PlayStation 3 dans la main. Mais ça existe également sur Wii, sur Xbox 360, sur plein de consoles formidables. À peu près tous les supports. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est PS3, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. C'est à peu près pareil. C'est un des rares jeux qui ne subit pas. Par exemple, sur Wii, ils sont toujours pas mal les Lego Indiana Jones, Lego Star Wars, etc. Oh, mais t'es tombé mon petit Robin ! Alors oui, parce que là, il fera pas le Joker, il fera Robin et je ferai Batman. Mais oui, comme dans la vraie vie. Voilà, c'est moi le chef, c'est mon Robin Mathias. Moi, je suis le mec mégalo à moitié fou. Alors regarde, on est dans la Batcave, justement, et on peut choisir différents scénarios. Donc je te propose de... Ah ! Oh, ben voilà, t'as proposé tout ça, c'est très bien. On va aller faire... On va se battre contre le pingouin et on va commencer par Catwoman. Ok, encore elle. En fait, c'est un peu bête de prendre ce truc-là parce que... Parce que... Mais on peut revenir en main. C'est la démon qui est disponible en live un peu pour tout le monde. C'est ce niveau-là. Mais je trouve qu'il est tellement parlant et tellement rigolo que je préfère faire celui-là. Voilà. Après, vous verrez, il y a d'autres niveaux assez rigolos. Qu'est-ce qui est beau ! Non, mais je fais envie d'être. C'est très beau. C'est un petit tissu pas cher du tout. Un petit clouton, ça se lava à 40. Ça se lava à 40 en machine, tout simplement. Alors regardez, les super méchants, tous les méchants de Batman se retrouvent. Voilà. Pour comploter. C'est marrant que ça mélange plein de trucs. Alors pas les derniers Dark Knight un peu sombres, les derniers Batman un peu sombres, mais plutôt ceux des séries télé, les premiers Batman et tout. Et c'est très BD, c'est très rigolo. En même temps, c'est un peu la série Lego et comme ça. Voilà, la série Lego, c'est ça. C'est reprendre Star Wars, reprendre Indiana Jones pour faire des trucs un peu rigolos avec. D'habitude, ça respectait vraiment les scénarios des Star Wars, d'Indiana Jones et tout ça. Là, ça ne respecte aucun scénario de Batman vraiment, mais ça mélange plein de choses. D'accord. C'est un scénario original, on va dire. Mais à la base, Batman, ce n'est pas forcément très très drôle. Comment ils ont fait ? C'était drôle. La série des années 60 où il y avait un Batman bedonnant qui fulait des pauvres coups comme on a fait là-haut avec les bruitages et tout, qui s'inscrivait sur l'écran. C'était très BD gamin au début de Batman. Après, c'est devenu plus sombre, mais longtemps après. Alors, on a droit à la petite intro, ça nous permet de voir un peu tous les personnages. Il y a le Joker. Il y a le Poissonnier. Il y a le Poissonnier. Il y a un des pires adversaires de Batman. Tu rigoles, mais il y a des adversaires pourris. Il y a le Chapelier. Il n'y a pas le Poissonnier, mais le Chapelier. Chapelier. C'est un mec qui s'inspire d'Alice au Pays des Merveilles. Tu sais, le gars qui a un grand chapeau, là. D'accord. Il est capable de manipuler la pensée. Voilà. Exactement. Et là, on va se battre contre Catwoman, qui est absolument ravissante. J'avais d'ailleurs un petit masque de Catwoman, aussi. Oui, que tu n'as pas voulu que je porte. Oui. Je me suis dit, non, c'est trop féminin. Mais moi, je... Voilà, regardez. C'est adorable. J'aime beaucoup ce petit costume. Hum, tu es très belle. Brrr, tigress. Alors, allons-y. Appuyons sur Start et allons-y direct. On va peut-être passer les autres intros, parce que c'est toujours un petit peu longuet. Et on va aller direct dans le feu de l'action, pour que vous voyez ce qui se passe. Donc, oui, ce qu'on disait, c'est qu'on coopère, là. Et ça, c'est vraiment bien. C'est ce que j'aime, moi, dans les dégouts. Comme dans toute la série, à chaque fois. Et le micro est en train de tomber. Il est caché. Excusez-moi, petits amis de NoLive. Voilà. Vous m'entendez bien, sans doute. Et oui, mais... Et mon bravo Robin se bat, pour moi, pendant ce temps-là. Voilà. Il faut bien que quelqu'un fasse le boulot. Exactement. Donc, moi, je te regarde faire. Alors, voilà. On peut friter, il y a plusieurs petits coups. Est-ce qu'il y a des nouveautés ? Parce qu'on avait déjà joué. Oui, c'est vrai. Pour une à la jaune. Alors, est-ce qu'on retrouve toujours les mêmes choses ? Le principe, le même ? Le principe, en gros, le même. C'est-à-dire que tu construis des trucs. Regarde, là, je bricole. Et là, le truc un peu nouveau, c'est qu'ils ont des combinaisons qui leur donnent des pouvoirs. Là, c'est une combinaison pour Robin, regarde. On reconnaît bien les couleurs. Donc, tu sautes là-dedans. Ok, j'y suis. Et maintenant, tu as un machin, tu vas être alourdi, mais tu colles au mur. Tu entends le bruit, en plus ? Voilà, tu colles sur ce mur-là qui est magnétique. Vas-y, monte dessus. Moi, je ne peux pas y aller. Tu vois ce truc-là. Alors que toi, tu peux y aller. Voilà, je peux passer derrière aussi. Oui, mais ça ne sert à rien. Tu peux faire quatre fois le tour. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Regardez, Mathias colle au mur. C'est dingue. Et là-haut, il y a un petit levier. Ok. Tu vas ouvrir et qui va me donner, moi, la possibilité, je pense, de me grappiner. Et avec... Voilà, j'en vois, c'est une échelle. Très bien. Donc, moi, ce que j'aime bien dans la série Lego, déjà, c'est rigolo de retrouver les héros qu'on a mis en Lego. Ils ont des pires 14. C'est pas que pour la rime. C'est vrai. C'est pas que pour la poésie. En plus, ils sont bien, bien modélisés. C'est assez rigolo. Regarde, par exemple, Robin, quand lui, il saute sur un... Ah, je fais des flips, pardon. Un maxi-flips. Regarde, toi, tu es funambule. C'est un artiste de cirque, Robin. Oh, merde, je suis tombé. C'est vrai ? Oui. Regarde, regarde, t'es en train de faire des petits trucs là-haut. C'est magnifique. Donc, moi, je vais te rejoindre pour ça. Oh, c'est beau. Il m'a remis là-haut, tu vois, il est sympa. Il m'a remis là-haut automatiquement. Donc, toi, tu fais le funambule quand t'es sur un truc. Oh, non, c'est pas vrai. Bullet time. Ah, oui. Vous connaissez le principe, dès que je fais une erreur, maintenant, bullet time, c'est parti. C'est nouveau, Mathias. On n'avait pas fait de bullet time. Non, pas ensemble, mais j'ai pu apprécier certains bullet time qui m'ont fait terriblement plaisir. Il y en a eu beaucoup, malheureusement, ces derniers temps. Alors, allons-y. Je remonte. Putain, c'est quand même bête de ne pas pouvoir sauter sur ce truc. Voilà. Regarde, moi, comme je ne suis pas funambule, je m'accroche en dessous. Je vais t'attendre pour que tu montes. S'il te plaît. Donc, ils ont chacun leur démarche, chacun leur style, comme c'était aussi dans Lego Star Wars et tout. Chewbacca ne marchait pas comme la princesse Leïa. Donc, ça, j'aime bien cette personnalisation des héros. Mais tu es un grappin. Oui, toi aussi, normalement, avec la touche rond, si je ne m'abuse. Alors, moi, je vais te construire un petit fil de funambule pour que tu puisses me rejoindre. Chacun son tour, tu vois. À gauche, à gauche. Tu passes à gauche. Mais je n'y arrive pas. Tu n'y arrives pas ? Ah, ça y est. Si, voilà, tu vois. Ah, ça y est, je suis retombé. Grappin, pour toi, rond, 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 peut-être. Ah non, je ne sais plus s'il y a un grappin. Je ne crois pas, il s'est m'étonnant qu'il n'est. Ah, voilà. Allez, viens, ami grappin. Oh oui, toi, tu n'as pas besoin de grappin, en quelque sorte. Donc là, on va bricoler encore autre chose. Bricolons. C'est ça, les Legos, on bricole des choses. Oui, oui. Une échelle, par exemple, tout simplement. Peut-être qu'ils auraient pu d'ailleurs prendre certains sponsors. En échelle, tu veux dire ? Les membres d'échelle. Les membres d'échelle, sponsorisés parmi. Monsieur Brico Ramage, je vous présente, Lego. Ramage. Lego Ramage. Alors oui, le truc que j'aime vraiment bien, c'est que là, on a décidé de jouer à deux. Oui. Mais si, par exemple, tu devais partir à un moment, tu pourrais sortir du jeu et je peux continuer tout seul. Et quand tu reviens après, quand tu es allé chercher les pizzas, on reprend tous les deux. À tout moment, un pote peut vous rejoindre dans le jeu. Et moi, je trouve ça super, ce principe. Est-ce que tu veux qu'on fasse la démonstration ? Non, 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 c'est juste, on comprend bien. Non, si je veux te garder avec moi, je ne t'ai pas souvent. Donc, j'en profite. Alors regarde, ça, c'est une combinaison pour moi. Une combinaison qui va me permettre de tomber derrière. Oh, mais ce n'est pas vrai. Ça, c'est bullet type, non ? Ça, c'est bullet type. Désolé. Alors voilà. Là, maintenant, j'ai une combinaison qui me permet de voler. Oh, non ! Non, non ! Qui me permet de voler comme une merde. Qui me permet de voler comme une merde, exactement. Donc, on va redescendre. En fait, c'est en bas que ça se passe. Je suis en train de reperdre la combinaison. Ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas possible d'être comme ça. Attends. Non, là, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Non. En fait, toi, ta combinaison, on voit bien, tu as des grosses chaussures. Alors que moi, ça ne se voit pas des masses. Des grosses chaussures. Oui, des grosses chaussures. Alors attention, je monte. Voilà. Je prends ma combinaison. Oh, qu'il est beau. Et maintenant, je vole un peu plus, tu vois, que tout à l'heure. Donc, je vais pouvoir sauter ce précipice si tu me laisses passer. Tout est dans la coopération. Attention, il ne faut pas que je gratte mon seau. Oh, non ! Il faut tomber dans le vide. Mais ce n'est pas possible. J'ai un vrai problème avec les plateformes. Et je ne te construis pas ça. Parce que je suis sympa. Et des chauves-souris s'envolent. Vous avez admiré notre chauve-souris en plastique. C'est toi qui es tombé ? Il ne faudrait pas que je te fréquente trop. Oui, il doit être contagieux, en fait. Méfie-toi. Je ne sais pas que c'est des répercussions. On peut casser ça. Vous entendez la musique derrière. C'est la musique de Batman. Alors, tu demandais s'il y avait des nouveautés. En même temps, s'ils avaient mis la musique d'Ingliana Jones, ça aurait été... Ou de la petite maison dans la prairie. C'était un peu le truc de la guerre du monde. Tiens, c'est bizarre. Alors, regarde, je vais faire un truc sympa. J'utilise mon batarang. Ça, ça s'appelle un batarang. Tu laisses appuyer sur croix. Tu as un viseur qui apparaît, tu verrouilles les cibles sur lesquelles tu veux taper, et tu relâches, et pouf ! Le petit boomerang qui va directement. Si, si, avec carré, tu vas avoir aussi toi. Mais il faut qu'il y ait des adversaires à l'écran. Si on n'a pas, tu n'auras pas le droit. Alors là, je crois que c'est un travail... Oh, attends, je m'occupe de... C'est un travail pour Robin, regarde, viens sur la passerelle. Et toi, il va falloir que tu montes là-haut. Je crois que je suis tombé. Alors, attention, moi, pendant ce temps-là, avec mon batarang, je m'attaque à ce petit bonhomme. Voilà, très bien. Donc, je suis... Alors, vas-y, monte sur le... Je vais te protéger pendant que tu fais le tour. Ah, très bien. Lui, il nous embête, là, tu vois. Tu peux aussi choper les mecs. On essaiera de le faire tout à l'heure. Ok. Dans le vide tout seul. Incroyable. Alors, là, tu me protèges très, très bien. Et d'ailleurs... Si tu pouvais me construire un truc à grappin... Oh ! Oh, bats-toi, bats-toi ! Mais dis-donc, il me fait des très belles choses. J'aurais pu le faire. Oui, mais c'est un acrobate, attention. Alors ? Alors, construis avec rond. Je construis avec rond. Et moi, je pourrais monter, normalement, si tout va bien. Et donc, c'est... Alors, un truc sympa, c'est que là, on fait Batman et Robin, mais il y a aussi le commissaire Gordon, il y a Alfred, il y a tous les personnages. Et on peut jouer les méchants. Le Joker, le pingouin, Catwoman et tout. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau, attends, je réfléchis. On pouvait le faire dans Star Wars, on pouvait un carnet d'Ark Vador, mais c'était un bonus, une fois que tu avais ouvert des trucs. Alors que là, c'est un peu plus immédiat. Est-ce que tu voudrais faire tourner... En bourrique, le téléspectateur ? Non, je vais faire tourner exactement ce petit rouage pour amener la grue près de mon ami Robin. Merveilleux. T'as vu ? Et je suis la tête en bas. Ah ouais, mais voilà, parce que tu colles au plafond. On m'a toujours rêvé d'avoir des chaussures qui collaient au plafond quand on était gosse. Bah toi, tu les as. Donc, ces petits gadgets sont pas mal. Il y a une armure qui te donne des bombes, tu vas pouvoir poser des bombes. Il y en a une... Enfin, ils ont chacun leur petit truc. Et ça, c'est pas mal. Oh, c'est Catwoman ! C'est Catwoman ! Vite, 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 attrapons-la. Frappons-la, même si c'est une femme. On la frappe pas méchamment, en fait. On la frappe pas... On doit même pouvoir l'attraper. Oh, regardez, elle s'enfuit, elle s'enfuit ! Attention, où va-t-elle ? Est-ce qu'elle va nous parler ? Non, on parle pas, non, c'est sûr. Ah oui, c'est marrant, d'ailleurs. Ils parlent pas du tout. Donc, ils arrivent quand même à faire des petits scénarios avec ça. Alors là, c'est à moi, je pense, de m'envoler gracieusement jusqu'à l'autre corniche pour te récupérer un truc, sans doute un grappin. Alors attends, je construis ça. Hop, 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 hop. Et voilà ! Merveilleux, un film. En ce temps-là, je vais m'attaquer à ce gars. Là, tu pourras récupérer, je pense, ta petite combinaison de départ. Ah oui, ok. Donc ça, c'est vraiment un jeu. Moi, je recommande vraiment ça à tous les gens qui ont des enfants, qui ont envie de jouer avec leurs enfants. Quand t'es grand, c'est marrant de retrouver Indiana Jones, Star Wars ou Batman avec une forme de Lego. Et puis quand t'es petit, tu joues avec ton papa ou ta maman et c'est vachement bien. Je trouve que c'est vraiment un truc très fort. Plus les gamins sont plus forts que nous en général. Oh, il y avait de la poudre verte du Joker. T'aurais peut-être dû te méfier. C'est dans le fond que ça se passe, viens voir, je pense. Vas-y. Ah oui, non, regarde là. C'est toi, c'est toi, tu dois peut-être... Reprends peut-être ta combinaison d'avant, non ? Ouais, peut-être. Vas-y, prends là. Voilà. Parce que toi, tu sautes un peu plus haut, si je me souviens bien, ou un truc dans ce goulard. Non, regarde, elle est là. Il faut que tu montes. Voilà. Chaque niveau a une petite énigme, en fait. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi. C'est qu'il faut un tout petit peu réfléchir. Des fois, on est bloqués pour des bêtises, un levier qu'on n'a pas vu et tout ça. J'en connais un qui est resté coincé longtemps devant une porte ouverte dans Lego Star Wars. Ça nous a forcé à truquer l'émission pour la seule fois, d'ailleurs. C'est vrai que c'est la seule fois qu'on a truqué. Non, peut-être on a vu Ghost Recon Advance Warfighter, où ça avait bugé et on avait été obligés de couper. Sinon, on ne triche pas dans chez Marc Uzo. Jamais. Jamais. C'est témoin. Sinon, tu me laisses gagner des fois. Sinon, je ne viendrai pas. Je ne participerai pas à une tricherie. Je ne collaborerai pas à quelque chose. Je ne viendrai pas à me compromettre. Tout à fait. Mais tu arrives. Bon, alors là, on va se débarrasser de lui. Et je pense qu'on va avoir un truc à faire. Mais je ne sais plus quoi. Voilà. Ah, si, si. Il doit y avoir des... Ça ne peut pas accéder les solutions. Est-ce qu'on peut marcher sur ce truc-là ? Ah, regarde, chacun. Chacun un. Non, ce n'est pas ça. Le levier, c'est pour toi. Parce que Robin, il a des pouvoirs. Il ne veut pas. Il faudrait que tu changes de combinaison. Il faudrait que tu allais te changer, en fait. Je pense. Parce que Robin, quand il est en tenue normale, il a un super truc, c'est qu'il peut avoir une télécommande. Waouh. Voilà. Et là, tu as la tenue de télécommande, en fait, dans le dos. Voilà, c'est ce qu'on voit. D'accord. C'est pour ça qu'il fallait changer de tenue. Alors, rejoins-moi. Et normalement, tu vas pour télécommander un truc qui se trouve dans la petite serre, là. Alors, regarde, voilà. Un petit coup de rond. C'est peut-être pas ça. Rond ou je ne sais plus ? Est-ce qu'on a oublié quelque chose ? Attends. Lui, je le jette en l'air. Ça y est, tu as réussi à être connecté ? Il s'est collé. Oh, mince. Il y a ça à casser, non ? Ben, oui, mais je ne crois pas qu'on puisse. Attends. J'ai réessayé avec mon batarang. Non, ça ne marche pas. Ah là là, on aura l'air de truffe si ça ne marchait pas. Non, non, non. Vas-y, essaye-toi avec rond ou quelque chose. La touche action, je ne sais plus ce que c'est. Je peux faire des flips. Des maxi flips, mais ça ne sert à rien. Ah, je suis sûr que c'est ça, pourtant. Eh oui. Mais alors, peut-être qu'il faut que je sois... Attends, il fallait peut-être péter un peu la verrière avant, non ? Attends, chacun sur un truc. On l'a fait, ça ? Tu as une combinaison de Batman, là-haut. Ah oui, tu as raison. C'est peut-être moi qui allait à la télécommande. Oh, le pauvre garçon. Alors, quand on joue tout seul, il faut alterner entre tous les personnages. Oh, excuse-moi, je crois que c'est moi. Voilà. Ah non, c'est ma combinaison de Bomberman. Voilà. Je vais pouvoir faire péter des trucs. Donc là, genre, je pose une bombe sur ça. Très bien. Alors, écarte-toi, parce que je vais la faire péter avec la télécommande. Vas-y, fais voir. Joli. Voilà, pas mal. Et du coup, il y a un truc à bricoler, qui est un petit Jeep à roulettes. Et qui va rentrer... Et voilà, et toi, tu peux la télécommander. Ça y est, je le savais. Excusez-moi, ami de No Life, voyez, comme quoi... Regarde ça, je déplace ce petit chariot, là. Alors, rentre-le dans la serre. Non, non, non. Parce qu'on a perdu assez de temps ici. C'est aussi l'occasion de s'engueuler avec ses amis, quand même, qui arrête pas de tomber. Et si tu continues à m'emmerder, on va régler ça à Facebreaker. Ah oui, c'est vrai. Bientôt sur No Life, Facebreaker. Ne ratez pas, ce serait une bonne bagarre avec Mathias. Je ne sais pas dans quel ordre ce sera diffusé, encore une fois. Mais voilà, on s'est battu à Facebreaker et on a bien rigolé avec Mathias. Un bon jeu de boxe. Surtout toi, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Mais alors, pour le moment, on coopère. Ah, ça y est. Ah, regarde, ça nous a ouvert quelque chose. Oh, fais-moi exploser tout ça. Exactement. On vient d'avoir les trucs et je fais tout exploser. Alors, regarde, je mets une bombe là. Je peux en mettre plusieurs, en fait. Une là, voilà, et je recule. Alors, quand c'est l'ordinateur qui contrôle Robin, il n'est pas très doué. Et en général, il se prend les bombes que tu poses dans la tronche parce qu'il oublie de se mettre à l'abri. C'est un peu idiot. Regarde comme je construis vite les Legos. Oh, regarde ça. Moi, il me fallait 8 heures pour construire un truc comme ça en Lego quand j'étais ado. C'est super chouette. Regarde, un batte comme terre. Est-ce que je peux m'accrocher ? Oui, oui, accroche-toi, regarde. Je vais amener la petite cible sous toi. Rond, je crois, pour que tu fasses l'homme grappin. Non ? Parfait. Allez, viens, mon fidèle Robin. Waouh. On va jusque là, voilà. Je crois qu'on ne peut pas aller plus loin de toute façon. Voilà. Et là, on va friter ces méchants. Oh, bravo. Oui, merci. Je t'ai bien appris à te battre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici ? On va péter les poubelles. En fait, dans Lego, il faut tout casser. C'est assez bizarre d'ailleurs. C'est un jeu de casseur. Parce qu'il faut tout péter pour trouver des trucs. J'avais mis une bombe, mais je n'avais pas vu. Au lieu de mettre des bombes, regarde, je ferais bien de construire un levier. Oui, il ne nous reste pas beaucoup de temps. 5 minutes. Est-ce que tu veux montrer autre chose, peut-être ? Parce que là, on est embarqué dans un... Non, mais c'est bien. On va essayer de finir ce niveau. On va friter Cartwoman. Tiens, Cartman. Cartman. Non, c'est Cartwoman. Oh, ça a trop le cul ! Il faudrait voir ça dans Lego Batman. Et ça ne serait pas déconseillé au moins de 8 ans, comme sur la boîte. Parce qu'il y a la pochette qui est là-haut. Qui est là-haut, voilà. Mais il y a beaucoup plus. Alors, attends, on a ouvert un truc. Et voilà, on descend dedans. Regarde, c'est nous. Alors, on ne gère pas les caméras. En général, ça se gère assez bien tout seul, dans l'ensemble. Voilà, là, on a pété une vitre. Je ne peux pas reconstruire ce truc. On ne me frappe pas ! Je sais pas si c'est rigolo, oui. Le truc rigolo, c'est qu'on peut se frapper entre amis. Voilà, là, moi, je voulais attraper le... Tu voulais attraper le câble, je n'arrive pas. Oh, ça, joli. Je n'arrive pas à évaluer les distances avec cette maudite... Maudite... Regarde, je ne marche pas sur les mains pendant que j'ai... Oh ! Oh ! Cartwoman. Regarde, j'adore la tête qu'il a, Batman. Ah, elle a volé un diamant, Lego. Coquine, va. C'est quand même du plastique, ça ne vaut pas grand-chose, mais... Nous allons quand même la corriger. Viens, mon fidèle Robin. Rentrons dans cette petite cabane. Oh, il y a un petit lit douillet avec un rose. C'est pas mal, quand même. Oh, c'est marrant. Alors, il y a des trucs avec des véhicules. Là, on est à pied, mais il y a des trucs avec des véhicules. Je les ai toujours trouvés merdiques, les trucs avec les véhicules dans la série Lego. Elle est là-haut. Et là, on retrouve pour le coup les mêmes mécanismes que dans Star Wars. C'est-à-dire qu'un véhicule, par exemple, tu vas choper des mines qui s'accrochent derrière toi, que tu trimballes, que tu dois aller chercher, pour les larguer un peu plus loin. Ils nous avaient déjà fait le coup dans Lego Star Wars. Ils refont le même coup. Alors, c'est pas un snow-speeder, mais c'est la batte... Je sais pas quoi, le batte-avion ? Le batte-avion. Le batte-avia. C'est un batte d'avion. Le batte-avia, voilà. C'est un avion en forme de salade. Au moins, c'est novateur. C'est un peu décevant de retrouver ces mêmes trucs. Par contre, les trucs nouveaux sont assez rigolos. Le coût des combinaisons, c'est pas mal. Mais par contre, ça commence à lasser un peu. Je trouve qu'on a fait Lego Indiana Jones, Lego Star Wars, Lego Batman. On se demande ce qu'ils vont nous faire après. Lego James Bond, peut-être. Je sais pas. Quelles sont les séries qui pourraient faire bien Lego ? Lego, la petite maison dans la prairie. Pour essayer du bois, construire des cabanes. Ce serait super. Il y aurait Madame Olson, on pourrait la frapper. On voit qu'on a quand même des références top niveau. Ah oui, bas d'époque, moi, en fait. C'est ça le problème. Mais non, ça t'aurait pu dire Lego High School Musical, tu vois. Oui, bah voilà. Oui, voilà. Ça serait beaucoup mieux. Tu as raison. Ah, elle doit être en bas, Catwoman. Là, on tourne en rond comme des truffes. Regarde, ses sbires sont en bas. C'est parce qu'on s'aime bien. Oui, c'est vrai. On reste tous les deux avec mon fidèle Robin. On s'occupe pas trop de Catwoman. Elle est là-haut, elle est remontée. Elle est là-haut, vite. Elle est bien remontée. Elle est bien remontée, la Catwoman. Alors attention, on va la trapper. Alors chaque boss de fin de niveau a des petites caractéristiques. Il y a Arlequin qui a une fille qui est déguisée, qui est tombée amoureuse du Joker. En fait, c'est sa psychiatre, elle est tombée amoureuse de lui. Et elle se transforme en Arlequin et fait des acrobaties. Donc elle, il faut lui tourner autour pendant des plombes, autour d'une espèce de manège, pour la fatiguer jusqu'à ce qu'elle soit essoufflée et lui tomber dessus. Alors que Catwoman, bien joué Robin, on dirait moi. Tu m'as tout appris. Mais si on était moins con, tu resterais en haut et moi en bas. Et puis on se répartirait les tâches, c'est ça la coopération finalement. On est des vrais trucs en stratégie. Mais non, parce qu'au niveau de l'écran, ça ne marchera pas. Si, si, regarde, elle est où là ? Elle est là-haut, elle est avec moi. Elle est à toi, en haut ? Oui. Voilà, hop, elle descend, moi je la cueille en bas. Non, non, elle est en bas, elle est en haut. Tu es à un cœur de la battre. Elle est au bord de l'arrêt du cœur, regarde. Attention, oh ! C'est mieux que l'autre joueur de raie. Très bien. Alors, je suis tombé avec elle. Elle est là-haut, hop, elle est redescendue. La vois-tu ? La voilà. Ah, la voilà, la voilà ! Hop, hop, hop ! Attends, elle a remonté. Et si on essayait avec le batarang, regarde. Super. Ça marche pas. Ah, elle est venue vers moi ! Ça y est, c'est toi qui l'as eu. Alors les petites cinématiques sont rigolotes, c'est mignon comme tout. Mais regardez pas les enfants. Ah, il s'est embronté avec la langue, c'est dégueulasse ! Mais ils ont pas vu la langue. Et ça, c'est quoi ? C'est la langue à robin, t'as bien vu, regarde. Alors il est un peu émoustillé quand même. C'est du cuir aussi, c'est normal. Oui, elle est très sexy. Même en Lego, un petit côté excitant. Oh, il a fait tomber le diamant en plastique sur un chat. Pas mal. Alors ça, encore une fois, je pense que ça va être une démo qui sera dispo sur le Xbox Live, sur le PlayStation Store. Parce que c'est la démo qu'on peut voir à Leipzig à Tokyo. Le gars qui frime, qui fait le grand salon internationaux. Au salon de Gif-sur-Yvette également. Au TGS, le Toulouse Game Show, ça existe. C'est pas le Tokyo Game Show, il y a le Toulouse Game Show aussi. Il faudra que j'y aille en retour, ça a l'air sympa comme tout. On m'a invité, mais je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller là-bas. Tu ne peux pas tout faire. Je ne peux pas être partout, les amis. Donc on a récupéré des pièces. Et on a plutôt bien fini cette petite histoire. Écoute, on va faire continuer l'histoire. Et on va se dire au revoir là-dessus, les petits amis. Allez, on remène au masque. Allez. Tu as toujours le tien ? Non, parce que quand même, pour une fois qu'il y a du costume chez Marcus, ça fait plaisir. Mathias, mon ami, merci d'être venu coopérer. De rien, mon ami. Désolé pour le taquet au début. C'était Lego Batman sur PlayStation 3. Mais encore une fois, il existe sur plein de trucs. Et c'était super de jouer avec son ami. Ouais, la coop. Voilà. Donc vous aussi, appelez chez vous. La coop. C'est top. Ciao. 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 Merci.